bonjour c'est yannick de la chaîne youtube être une palette si vous avez essayé tous les crayons tous les feutres et tous les marqueurs et que vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous faut pour réécrire sur un support en particulier j'ai ce qu'il vous faut ceci n'est ni de la pommade ni de la pâte dentifrice c'est un tube de peinture indélébile il n'y a pas besoin de pinceau ou de rouleaux pour l'appliquer regardez je me mets sur le côté le tube est équipé d'une bille en acier à la manière d'un stylo qui permet d'obtenir un tracé constant pas fin mais constant les traits sont nets et précis on peut écrire avec mais il faut écrire gros finalement l'intérêt principal de ce produit c'est la durabilité et la résistance du traçage la peinture est indélébile le tracé est permanent il résiste à l'eau et il reste lisible à haute température et on peut tracer sur des surfaces extrêmement difficiles comme le métal huileux ou rouillé ou des pneus et bien sûr qui peut le plus peut le moins donc vous pourrez évidemment écrire sans souci sur des surfaces métalliques sur du bois du plastique du caoutchouc du béton du cuir de la céramique etc etc alors par contre l'encre sèche rapidement d'ailleurs faites attention je vous conseille de prendre l'habitude de reboucher rapidement le tube parce qu'il sèche très vite même entre deux traits donc tout ce que je vous ai dit là ce sont des données constructeurs je vous avoue que je connais pas du tout ce genre de produit et je suis curieux de voir ce que ça vaut alors c'est parti on va le tester je suis assez curieux de voir comment se comporte ce crayon donc je vais commencer par le support qui a posé le plus de problèmes pendant tous les tests que j'ai fait à savoir le métal brut donc il faut écrire en appuyant sur le tube je vais essayer d'accord il faut appuyer plus fort peut-être là clairement on dépose de la peinture je sais pas si j'appuie trop fort ou pas assez mais la bille elle serait pas là ça irait peut-être mieux en fait la bille elle permet d'avoir un trait régulier par contre sur du métal ou là ça sent la peinture sur le métal ça fait une trace au milieu je sais pas si c'est normal on va voir sur les autres supports allez on va tester sur du pvc vu l'odeur c'est pas de la peinture à l'eau bon alors c'est pas terrible là je dois appuyer plus fort en fait je pense que la bille ne glisse pas du coup là je vois du coup l'intérêt de la bille finalement donc ça écrit mais alors on a un trait pas du tout régulier j'aurais fait au pinceau c'était pareil donc c'est pas hyper concluant sauf ça enfin je veux dire si c'est concluant sauf si on cherche quelque chose d'esthétique quoi allez on va essayer autre chose un autre support qui a donné pas mal de fils à retordre c'est le lexie alors qu'est ce que ça va donner eh ben c'est bien ça d'accord je sens que la bille rentre quand j'appuie dessus vous l'entendez peut-être ah mais en fait je m'y suis peut-être mal pris regardez si je tiens le crayon bien droit et que j'appuie j'ai plus de marque de billes je vais essayer sur le métal pour voir donc là c'est comment il faut pas faire et là peut-être comment il faut faire bien droit ben voilà j'essaie de moduler l'épaisseur du trait non j'y arrive pas donc il faut mettre le crayon perpendiculaire au support bien appuyer et avancer régulièrement et le mets laminé bon c'est censé être un support facile mais il est lisse quand même donc on va voir ce que ça vaut ben voilà ça va nickel bon par contre je sais pas cadrer voilà impec alors le bois maintenant j'ai pris le côté écorce parce que la bille aura peut-être du mal dessus et j'ai envie de voir comment elle va s'en sortir on va tester ici où c'est à peu près lisse et là où c'est pas mal abîmé je vais pousser le vis quand même alors côté lisse ça va super bien le côté abîmé voilà le trait est moins régulier mais ça ça vient pas du ça vient pas de l'encre ça vient pas du crayon ça vient du support allez cette fois ci on va tester sur du carrelage donc évidemment sans surprise ça marche très bien on a testé l'écorce tout à l'heure on va peut-être essayer sur du bois classique plat ça marche très bien il n'y a pas de surprise ce support là il est plutôt arrondi ici donc je vais pas écrire ici je vais écrire sur le côté celui là je l'aime bien parce que c'est de la peinture laquée de la peinture époxy je sais pas trop et c'est assez compliqué d'écrire là dessus donc on va voir ce que ça donne ah bah c'est là qu'il est le plus à l'aise dis donc pas mal au suivant allez un dernier petit essai cette fois ci ça sera sur de l'alu extrudé et puis on va s'en arrêter là ça marche partout ben là pour le coup c'est un vrai sans faute alors pour tout vous dire parce que je vous dis tout c'est quand même le but de ces vidéos j'ai attendu 24 heures pour faire le bilan de ce produit parce que je voulais attendre que l'encre soit sèche et j'ai pas attendu 24 heures parce que l'encre met 24 heures à sécher c'est pas ça c'est que je tourne les vidéos assez tard donc je ne sais pas déjà combien de temps il faut pour que l'encre sèche mais c'est pas immédiat ça c'est clair alors qu'est ce que je peux faire comme bilan déjà les données constructeurs elles sont vraies on peut écrire partout il n'y a pas besoin de support je veux dire de pinceau ou de rouleau pour écrire etc tout ce que je vous ai dit en début de vidéo on l'a vérifié presque tout j'ai pas vérifié la teneur en haute température etc mais bon j'ai pas non plus écrit sur mes pneus bref j'ai quand même trouvé deux défauts à ce produit le premier défaut c'est l'odeur ça pue c'est infâme franchement face disons ça sent comme les peintures glycéraux de l'époque pour ceux qui connaissent ça sent très fort et moi c'est une odeur que j'aime pas voilà donc à utiliser avec un masque ou en extérieur ou les deux et le deuxième défaut bah c'est la prise en main alors c'est un petit défaut effectivement vous avez vu comme moi j'ai mis cinq minutes à comprendre comment tenir le tube pour pouvoir m'en servir correctement pour pouvoir avoir un joli trait en tout cas un trait correct et puis pour pouvoir écrire correctement comme comme l'attend le constructeur et comme vous vous l'attendez aussi voilà donc c'est les deux seuls défauts que j'ai trouvé à ce produit sinon bah c'est un vrai 4x4 je vais maintenant vous montrer les supports maintenant qu'ils sont secs et on va les malmener un petit peu et on va voir si ça tient effectivement correctement allez c'est parti je commence par le verre parce que c'est un support qui est difficile en général quand on écrit dessus ça tient pas regardez je gratte je gratte fort il n'y a rien qui vient si je prends du papier à poncer grain 120 je frotte dessus là ça part c'est normal c'est un abrasif mais pour le coup vous voyez je sais pas si on peut se rendre compte mais il y a quand même une certaine quantité de matière vous voyez j'ai frotté j'en ai enlevé sur le bord ici sur le bord là au milieu ça s'est un petit peu émoussé mais par contre il y en a encore donc vous voyez il en faut quand même pour pour pouvoir effacer le trait ça c'est pas une gomme on est bien d'accord je vais faire un truc que je fais jamais d'habitude je réserve ça au bricolo je vais gratter avec un tournevis ne faites pas ça chez vous regardez sur le métal j'en enlève un peu on voit mais j'ai beau frotter et croyez moi j'appuie bon j'arrête là je veux pas abîmer mon tournevis ça tient il n'y a pas de doute je pense qu'on peut conclure sur le fait que c'est un produit hyper résistant c'était Yannick de la chaîne youtube être une palette à très bientôt